Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien un tout nouvel épisode que vous écoutez là. Après trois mois d'attente, que dis-je ? Trois mois et demi, ça a son importance. Après autant de temps, oui, la NHL va faire son grand retour. Les camps de préparation et les matchs de pré-saison ont déjà repris. Quoi ? Vous n'avez rien suivi ? Ne paniquez pas, Toulouse Bijoux, on est là pour ça. Vous êtes bien installés, j'espère, parce que c'est parti pour un moment de pur bonheur glacé et un plein de NHL. On vous dit tout, on vous prépare pour la rentrée. Bienvenue dans le sweat. Et salut, salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 3 dans le slot. Saison 3. Ah là là, on est super content d'être là, je suis Dash et avec moi ce soir... Ah, attendez, 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 on va faire les choses bien cette fois. C'est la troisième saison, on est presque des professionnels. Vous commencez à nous connaître, vous connaissez-nous vous vraiment ? Ah, ça vous intrigue, je sens que je capte votre attention. Oui. Aujourd'hui, ils sont trois autour de moi. À ma gauche, il n'est pas grand. Mais sa taille est inversement proportionnelle à sa connaissance de la NHL et juste du hockey en général. On l'appelle notre encyclopédie. Mais le pire, c'est que tu peux le brancher sur n'importe quel sport. Il te dira qui a gagné la coupe Rogers de 1982, qui est le champion de pétanque du tournoi de Bourg-en-Bresse de 1966. Ou bien sur tous les finalistes de la fameuse Coupe Stanley en reverse de 2019 à 1946. Il est simplement incollable, imbattable. Et en plus de ça, il est insomniaque. De quoi te mettre, Patrac ? Il porte le numéro 77, c'est un athlète. Mais il n'est pas très stochos. Quoique, mesdames et messieurs, voici Bastos. Ouais, Bastos ! Je croyais que tu parlais de Jean-Paul Olivier, en fait. Je me suis perdu. Eh bien, magnifique. Magnifique. Bastos. T'es vraiment content d'être là pour cette troisième saison incroyable. Quelle longevité ? Ah oui, c'est beau, c'est beau. Si on m'avait dit ça ce soir dans un bar où on s'est dit « Eh, si on faisait un podcast, incroyable ! » C'est pour tous les rageux qui n'ont jamais cru en nous. Nous, on n'a cru à nos rêves. Allez, on va continuer. Parce que face à moi, c'est un petit rigolo. Que dis-je ? Un grand marrant. Son imagination n'a de limite que le tour de bras de Marc Bergevin. Un humour sans limite. Les blagues fusent à la vitesse de son coup de patin. Il est aussi agile que les mots avec la rondelle. Lui n'est pas insomniaque et des fois, on se demande pourquoi il est là. Mais il nous surprend toujours avec une info qu'on n'a pas. Instagrammeur addict, il dit qu'il a étudié la géographie, mais des fois, ça pique. Au moins, il sait situer Montréal sur une carte. Il porte le numéro 11. Un jour, il aura une statue de bronze. C'est un personnage qui nous donne des ailes. Voici Potrelle ! Ouais ! Oh là 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 ! Attends, merci pour cette intro, Daesh, c'est trop. Intro, trop. Et enfin, à ma droite, tout droit provenant du pays béarné. C'est tout le contraire de Bastos. Lui est grand et se couche en même temps que le soleil. Loin de la somnie, il se lève aux aurores pour manier la prose de ses chroniques tel un scénariste de série télé. Ses vannes sont aussi rares que son nombre de cheveux restant sur son crâne. Leur effet dévastateur est sans égale. Père et mari à ses heures perdues, les culottes bas et portes bas n'ont pas de secret pour lui. Il porte le numéro 79. Il n'a pas encore une tête d'œuf. Je vous défie de trouver une bonne rime en houille. Voici Gendouille ! Magnifique ! Moi, j'ai couille. Ouais, j'avais aussi. Et tu imagines si Michel Lacroix, notre ami, maintenant qu'on l'a interviewé, faisait des rimes comme ça au moment de présenter. Ce serait quand même plus beau au Centre Bell. Ça prendrait 20 ans. Ce serait incroyable. Mais voilà, écoutez, toute l'équipe est là. Parmi nous, on est super. Merci Dash. Du coup, nous, on n'a rien préparé pour la prochaine. On ne connaît même pas ton numéro de maillot. C'est clair. 6 ? Bon, allez, ça se fait les conneries. C'est le 11 comme quoi ils vous... Mais non, ce n'est pas moi. Non, mais... Pour toi, moi, oui. Allez, ça se fait les conneries. On va passer aux choses sérieuses. Oui, ça y est, la NHL va enfin reprendre ses droits. On en trépine d'impassence. Dans dix jours, le premier puck va tomber entre Toronto et Ottawa. Mais alors que s'est-il passé depuis qu'Alex Pietrangelo a soulevé la coupe ? Qui joue où ? Qui est top ? Qui est flop ? Le menu de ce soir qu'on vous a concocté. Une petite préparation pour ce début de saison. En décortiquant les quatre divisions. Et on commence tout de suite par l'Est et la division Atlantique. C'est parti. Une chose très importante, c'est qu'on est très déçus de ne pas avoir fait les séries de notre corps. Donc, je vais vous parler de la saison, mais il ne faut pas oublier ça. Et ça, ça s'est prononcé dans les médias qui sont mises à l'écriture. En fin, c'est juste qu'on ne pouvait pas trouver notre jeu. Souviens-toi, souviens-toi, Atlantique. Toi, moi, et la musique. Ah, la côte atlantique. Ils n'ont toujours pas gagné. Alors, petit récap de la saison dernière. Le Lightning a dominé la Ligue et donc la division avant de se faire sortir vite fait par les Jackets en quatre matchs. Les Bruns ont raccourci l'espérance de vie de Shara d'au moins cinq ans en se rendant au final. Et les Leafs se sont fait sortir par ces mêmes Bruns dans une guerre fratricide. Alors, pas trop de changements en termes d'effectifs dans l'Atlantique. Bobrovski a été à la Floride. Ça y est, on a perdu Potrel. Pourquoi ? Chariot à Montréal. C'était équivalent ? C'était à peu près pareil. Et donc, avec des effectifs à peu près pareils, les trois gros de la section, le Lightning, Boston et Toronto, est-ce que vous pensez qu'on va avoir la même chose cette année avec les trois gros qui vont terminer premier également ? Et s'il y a une quatrième équipe qui se qualifie dans les séries de la division Atlantique, qui pensez-vous que ça sera ? Plutôt Floride ? Plutôt Montréal ? Montréal ? Montréal ? Moi, je suis plutôt d'accord sur le top 3. Alors, ça, c'est une vision d'aujourd'hui. Après, il faut se méfier. C'est assez rare quand même que les top 3 comme ça se prolongent d'une année à l'autre. Et avec la parité, c'est quand même assez rare qu'on trouve la même chose et que l'ordre des choses ne soit pas le bouleversé. Donc, s'il y a une quatrième équipe qui se mêle à cette lutte, pour moi, ça sera la Floride. On en avait parlé sur l'émission de Sylvain Taillandier, du hockey franco, la guilde du hockey. Moi, pour moi, Floride a répondu à deux grosses questions cet été, a résolu deux gros problèmes en allant chercher, comme tu l'as dit, Bobrovski, mais également un entraîneur qui les fait quand même changer un peu de niveau, je pense. Parce que Kenville, c'est quand même autre chose que ce qu'ils ont connu avant. Cote Q ! Ouais, ils vont aller directement à l'essentiel. Apparemment, ça commence déjà à bosser assez fort. Et il n'y a pas de chichi avec Kenville. C'est directement à l'objectif. Et je pense que ça change vraiment. Et je me demande même s'ils ne peuvent pas se mêler à la lutte avec les trois duos. Notamment avec Toronto et Boston, si ça fonctionne bien. Après, le problème en Floride, c'est que ça peut aussi totalement capoter. Ils peuvent faire un début de saison, comme chaque année, complètement foireux. Et puis, ils puissent se tirer le mal dans le pied dès le premier mois. Tout va se faire, en fait, dès le début de saison, je pense. Et c'est justement... Et ils ont un calendrier difficile, je crois, en plus. Oui, il y a moyen, je crois, qu'ils font beaucoup de matchs à l'extérieur dès le début de saison. Et c'est le point faible de la Floride, entre autres, parce qu'il y en a eu d'autres, mais auquel ils ont pas mal répondu pendant l'été, comme tu as dit. C'est justement qu'ils font toujours des très mauvais débuts de saison. Et ils ont chopé Bobrovski, qui aussi fait des mauvais débuts de saison ces dernières années. Exactement. Donc, bon, alors peut-être que moins, plus, moins, ça fait plus. En tout cas, moi, je pense que... On a Jean-Claude Vandal avec nous ce soir. Non, c'est des vrais maîtres, ça, quand même. C'est des vrais maîtres, moins, c'est par moins. Non, ce que, pour répondre à Potrel, je pense aussi que c'est la Floride qui va se qualifier plutôt que Montréal. Mais vous voyez une équipe, en tout cas, une autre équipe de l'Atlantique, en plus des trois... Oui, je pense qu'il y aura quatre là et quatre dans la métro. On parlera de la métro tout à l'heure. Moi, je voudrais très bien Toronto enfin passer devant Boston, mais je pense qu'on va encore une fois pas échapper au Boston-Toronto du premier tour des playoffs. Eux, ils ont signé pour quelques années. Moi, j'aurais une question après. Alors, je pense que tu vas dérouler tes questions, parce qu'on a choisi aussi de faire cette présentation des divisions en se questionnant les uns les autres et en préparant un petit peu avec des questions. Et moi, j'aurais un autre truc une fois que tu auras fini. Mais après, est-ce que vous ne pensez pas... Il y a le cas des sabres de Buffalo, quand même, qui est assez intéressant, parce que les dernières, on avait l'impression, au début de la saison, qu'il y avait quelque chose qui commençait à émerger. Ils avaient gagné pas mal de matchs. Alors, c'était des matchs qui tiraient un peu à l'arrache, qui gagnaient à l'arrache en prolongation. Ils avaient une séquence, je crois, de 10 victoires, mais qui étaient des victoires compliquées. Ils ont été premiers de la Ligue à un moment donné. Voilà, ouais, ouais. Et à un moment donné, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut quand même finir par marcher ? Surtout que cette année, ils ont l'arrivée d'un nouveau coach, Ralph Kruger, qui a un profil vraiment très intriguant, parce que c'est un coach qu'on connaît plutôt en Europe, et pas forcément que au hockey, parce qu'il était président d'un club de foot de Southampton, je ne sais plus lequel, mais il était sorti du hockey, et je crois que c'est eux qui le ramènent dans le hockey, en le prenant et pas n'aller n'importe où, en NHL. Moi, je suis très, très intrigué de voir ce qu'il va faire, parce que pour le coup, on dit souvent que les équipes, aujourd'hui, dans le hockey moderne, c'est intéressant d'avoir des coachs qui ont une approche nouvelle. Là, pour le coup, je pense que lui, il va arriver avec une approche totalement nouvelle. C'est sûr que ça fait plus plaisir de voir un nouveau coach comme ça que toujours les mêmes vieux briscards qui reviennent à chaque fois. À Chicago, ils ont un coach qui a genre 19 ans, et ça n'a pas trop marché l'année dernière. Donc, je ne sais pas, ils ont le même effectif. En tout cas, s'ils doivent performer, je ne pense pas qu'ils performeront mieux que la Floride ou le Canadien. Je pense que la prochaine équipe va sortir. Que Montréal, moi, je les vois au-dessus de Montréal, moi, quand même. Honnêtement, ils commencent à avoir quand même une équipe qui se structure bien. Ils sont allés chercher des joueurs. Alors, il n'y a pas vraiment de joueurs exceptionnels dans ce qu'ils ont signé cet été, mais c'est de la densité. Aujourd'hui, dans le NHL, la densité, c'est important. Ils vont avoir quatre trios qui seront capables de tenir la route. Oui, mais clairement, ils ne sont pas au-dessus de la Floride. Il n'y aura pas cinq équipes, je pense qu'ils se qualifieront. S'il y en a une, moi aussi, je suis assez d'accord avec toi, enfin avec vous. Mais je les vois au-dessus de Montréal, c'est ce que je voulais dire. Oui, 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 peut-être. Mais bon, après, moi, je ne parierai pas là-dessus. En fait, j'avais du mal à voir les changements à Buffalo depuis l'année dernière. Ils ont quoi ? Ils ont Jimmy Vissi en plus ? Parce qu'il n'y a pas non plus une addition extraordinaire. Ça va donner un peu de profondeur parce que derrière Skinner... Non, le seul truc que je vois qui peut changer, ça va être la montée en compétence d'Erasmus Dallin. Sachant que ça va être sa saison de Sophomore. Comme on dit tout le temps, est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise saison ? Enfin, voilà, on va voir ce qu'il va en faire. La guine de la deuxième année. Mais mis à part ça, j'ai un peu de mal. J'ai toujours du mal à voir ce qu'il va donner... Je pense, comme tu dis, il va y avoir un énorme apport coaching qui va jouer dedans. Dans le résultat que fera Buffalo parce qu'ils ont quand même des bons atouts. Peut-être que pour rappeler juste ce qu'ils ont récupéré par rapport à la dernière dernière. Alors, il y a eu Brandon Mantour qui est arrivé en cours de saison, mais il va démarrer pour la première année la saison avec Buffalo. C'est un bon défenseur, Brandon Mantour. Il y a Yoki Aryu aussi qu'ils ont récupéré dans un trait, en envoyant Nylander qui était leur problème depuis plusieurs années à Chicago. Tout ça, ça renforce quand même la défense qui était un de leurs points faibles. Enfin, ils en avaient plusieurs, malheureusement. Il reste toujours un point d'interrogation dans les buts puisque c'est toujours Carter Houghton et Linus Hulmark. Donc ça, pour le coup, c'est très léger. Mais devant, il y a quand même beaucoup de jeunes joueurs. Tu as Sam Reinhardt, à mon avis, qui peut encore progresser. Jack Eichel, à mon avis, peut encore aller au-dessus. Middle Stad. Tu as Middle Stad qui a totalement raté son année rookie, mais qui a quand même le potentiel de faire mieux. Il y a quand même matière à travailler et à faire des choses intéressantes. Et tout dépendra de ce que le coach a comme plan et de ce qu'il veut insuffler. Est-ce que ce n'est pas justement le problème de cette équipe qui est encore très jeune ? Il y a Corey Prondman sur The Athletic qui a fait un power ranking des meilleures équipes âgées de moins de 23 ans. Et il a mis Buffalo en deuxième avec un effectif, un noyau très jeune. Mais ils ont récupéré des très bons choix ces dernières années. Moi, je ne les vois pas encore concrétiser. C'est jeune, mais c'est moins jeune que les dernières. La plupart des joueurs ont un an de plus. Et mine de rien, normalement, ils devraient commencer à avoir un peu plus de maturité. Mais oui, c'est vrai que ça reste quand même assez jeune. Du coup, c'est aussi vrai pour la Floride. C'est aussi vrai pour les Canadiens qui sont des équipes assez jeunes. Canadiens ou Weber à un an de plus. C'est surtout ça le problème. Ottawa, ils sont très jeunes aussi. Je trouve que l'effectif de Buffalo commence à bien se construire quand même depuis plusieurs années. Malgré tout, ils n'arrivent pas à sortir de ce fond de classement. Je n'arrive pas vraiment à mettre le doigt sur ce qui ne marche pas à Buffalo. Et si c'était Ottawa ? Non, je déconne. Vas-y, potrelle, continue. Et on reste en Floride. Vous voyez quoi du Lightning ? Alors, grosse défaite en play-off d'être sorti en quatre matchs contre les Blue Jackets après avoir roulé sur la Ligue toute la saison. Cette année, qu'est-ce qu'ils font ? Il y a Brandon Point qui n'a toujours pas signé. 14 mai avec... Ça va venir, mais bon. Ils lui ont proposé un contrat ridicule, je crois 5, quelque chose de million, alors qu'il a mis 90 points l'an dernier. Non, mais c'est incroyable, ça. Je crois qu'ils ont tenté un coup. Ils partent sur un contrat bridge. Oui, je pense qu'ils n'ont pas le choix. C'est un truc de trois ans. Ils ne vont pas pouvoir lui donner suffisamment d'argent pour aller sur un contrat long. Ça sera forcément un contrat court et du coup un peu moins honnéreux. C'est obligé qu'ils ont appris ce qui se porteront plus fort. Je pense que l'effectif n'a pas bougé. Je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas au moins aussi puissants cette année. Mais est-ce qu'ils en garderaient un peu ? Oui, alors voilà. Je lisais justement quelque chose aussi aujourd'hui là-dessus. Dans le diathlétique. Notamment dans le diathlétique. Toute l'équipe après un abo. Pas du tout. Je l'ai lue dans Rocky News. L'équipe. L'équipe News. Justement en disant qu'il faut qu'ils trouvent la recette parce qu'il y a deux ans ils avaient trop reposé l'équipe. Sur les derniers matchs ils avaient trop reposé l'équipe et ils s'étaient fait avoir par Washington en finale de conf. Là justement ils sont allés à fond jusqu'au bout et ils se sont complètement fait niquer au premier tour. Enfin, il faut qu'ils trouvent la bonne recette. Après les jaquettes c'était quand même hyper bon. Ouais, c'est une mauvaise semaine. On ne va pas revenir là-dessus. C'est un concours de circonstances. Non mais ça reste quatre matchs très particuliers. Je ne vois pas cette histoire se répéter deux fois et le lightning est quand même très puissant et il l'est toujours. Et ne sous-estimez pas l'impact qu'a eu la blessure d'Edman qui n'était vraiment pas à 100%. Je crois même qu'il ne joue plus le quatrième match. Je ne me souviens plus ça fait longtemps les playoffs. C'était déjà il y a eu l'été entre temps. Mais ouais, le fait Edman est quand même une pierre angulaire de cette équipe et je pense qu'on l'a vu vraiment dans cette série contre Columbus. Mais voilà, il est toujours là et globalement l'équipe est toujours la même que l'année dernière. Il n'y a aucune raison. Et en plus ils ont rajouté des bons éléments. Alors Dan Girardi vient prendre de sa retraite aujourd'hui. Ils ont quand même rajouté Kevin Chatenkirk et Pat Maroon qui donne de la profondeur à la défense. Pat Maroon, tu sens que ça les a un peu saoulés de se faire tabasser par Columbus. Bon, on va en mettre un quand même. C'est ça. Ils ont perdu Ryan Callahan qui joue un peu ce rôle-là. Pat Maroon qui peut se faire deux coupes en deux ans ça serait cool pour lui. Non mais franchement après je ne pense pas qu'ils vont refaire la saison de la dernière parce que la saison de la dernière c'est une saison exceptionnelle comme on en voit une fois tous les dix ans. Mais il n'y a absolument aucune raison qu'ils s'effondrent. Et à la limite peu importe leur saison il faut juste qu'ils aillent en play-off. On l'a vu en play-off le reste on s'en moque. On s'en moque. Ok, alors on passe sur une troisième question. Alors c'est peut-être l'info de l'été ou en tout cas de ces dernières semaines. C'est le cas Mitch Marner qui a été réglé du côté de Toronto. Il a finalement signé un contrat à long terme de six ans et presque 11 millions de dollars par année. Sans moins un soulagement pour l'état-major des livres qui voulaient absolument donner un contrat plus long que ceux de transition habituellement donnés aux joueurs étoiles qui sortent de leur contrat de recrut. Alors avec cette signature les livres dépassent la moitié de leur masse arrière dans quatre joueurs. Matthew, Stavarez, Marner et Nylander tous des attaquants. Ils ont été chercher Tyson, Barry cet été contre Kadri à l'Avalanche dont la moitié du salaire est retenue par l'Avalanche. Et ils récupèrent Carfoot aussi dans cet échange. Et c'est pas mal. Et donc à Barry il reste une année de contrat. Donc en gros ils ont cinq défenseurs qui sont à leur dernière année de contrat. Est-ce que vous pensez que c'est déjà l'année du all-in pour Toronto ? Moi non je pense pas non. Franchement je ne pense pas. Il y a tout le monde c'est quasiment unanime tout le monde dit que Caldoubas s'est tiré une balle dans le pied ces derniers jours en signant Marner aussi cher. Je ne suis vraiment pas certain. Alors pour répondre précisément sur ce que tu dis sur les défenseurs. Non parce que le fait que ces défenseurs soient agents libres l'année prochaine ça va faire 14 millions de dollars sur la masse salariale de Libre pour aménager la défense parce que l'attaque c'est à peu près verrouillé quand tu regardes tous leurs bons joueurs ont des contrats pendant deux ou trois ans donc ça ça va. 14 millions tu peux imaginer que le plafond va augmenter de deux ou trois millions ça va faire du 16 ou 17 millions de Libre. Riley va jusqu'à quand ? Riley je crois qu'il a 3-4 ans encore non ? Attends quand tu comptes les 14 millions parce qu'ils ont Jake McGee Riley il a encore 3 ans à 4 millions ils ont bon Tyson Barry il est à 2.7 2.7 mais il en vaut ah mais il en vaut plus ouais c'est ça oui oui non non mais si si ouais il compte que pour 2.7 dans l'armée salariale dans l'armée salariale il y a aussi un attaquant je crois qui libère son contrat ouais il y a quelques attaquants Riley il a encore 3 ans cette saison incluse en tout cas ils ont enfin j'ai calculé qu'ils avaient à peu près 15 millions de dollars pour renforcer essentiellement la défense ce qui me semble largement suffisant ils ont des bons prospects qui arrivent en défense Lilio Graham Sandin ils peuvent avoir une 3ème ligne de défense qui leur coûtera pas cher du tout ce qui fait qu'il leur resterait ouais 13 millions pour 3 joueurs en défense ça me paraît largement faisable à mon avis ils peuvent re-signer Tyson Barry par exemple Tyson Barry du coup ça serait 7 millions au moins 7 il y a Medin aussi après tu vas chercher un vétéran à 3-4 millions et après ouais alors c'est sûr qu'ils brilleront pas en défense mais je pense pas que ce soit une catastrophe non plus quoi et au contraire je trouve qu'ils ont alors oui ils missent par l'attaque ça c'est sûr ils construisent par l'attaque mais ils ont 6 ou 7 joueurs de très bons niveaux ils viennent de rajouter Carfoot donc comme on disait à 3,5 millions pour 2 ou 3 ans Carfoot il peut exploser il a que 2 saisons NHL pour le moment ça peut encore faire une belle surprise donc moi je suis pas du tout convaincu que ce soit le all-in cette année à la rigueur je dirais qu'ils ont 2 ans de fenêtre parce que l'année prochaine ce sera la fin du contrat d'Andersen à 5 millions et je doute qu'Andersen puisse leur signer à ce prix là à mon avis ça sera plus cher même s'il a déjà 30 ou 31 ans je crois mais non moi je désolidarise la plupart des gens qui commandent cette situation pour moi Toronto c'est pas du tout tirer une balle dans le pied je pense que Toronto ils sont assez intelligents pour avoir bien joué le truc et en effet pour pas se tirer une balle dans le pied comme ça parce que vu la pression médiatique la pression des fans je pense pas qu'ils fassent un all-in sur un an maintenant oui je rejoins Bastos sur le fait que ça va être difficile malgré tout en défense ils ont sûrement pas la même défense que ce qu'ils ont là actuellement qu'ils ont quand même réussi à renforcer le coup de Barry pour moi c'est vraiment un bon coup d'avoir fait garder Barry, Mudzin et puis la date limite ouais mais là du coup il va faire la saison complète pour la préparation je suis pas hyper fan de Mudzin non 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 après Barry c'est pareil c'est un profil quand même ils ont des défenses ils ont plutôt des défenseurs de bottom 4 un truc comme ça mis à part Morgan Riley je trouve que ils ont un peu que des défenseurs de bottom 4 Mudzin c'est la première paire quand même après ça dépend avec qui tu le mets mais tu peux faire une première paire avec Mudzin sans problème et Tyson Barry c'est un top 3 pour moi Barry c'est la première paire il va pas jouer avec Riley parce que c'est pour moi la grosse question cette année c'est Babcock c'est exactement ça il y a la matière il y a de quoi faire quelque chose oui mais surtout s'ils perdent encore le premier tour contre Boston quitte de Babcock ah bah out ou alors j'y comprends rien c'est la question mais là Dubas il a bien géré il avait promis qu'il garderait les 4 attaquants Nylander, Marner, Tabarès Mathieu il l'a fait il doit pas lui rester tant que ça il avait signé 8 ans je crois que c'était ça non ? si quelqu'un peut vérifier cette info mais pour moi c'est là dessus que Dubas va jouer son mandat c'est à comment il va gérer si Babcock arrive à pas faire quelque chose avec cet effectif et c'est vrai que Babcock mine de rien moi je le vois quand même comme un entraîneur un peu à l'ancienne et il a avec lui un effectif qui est pas du tout à l'ancienne qui est plutôt un effectif de hockey très moderne c'était bien 8 ans c'était 8 ans il le voulait vraiment c'est pour ça il est à la moitié de son contrat c'est sa 4ème année avec les Leafs mais ils peuvent le dégager Toronto pour le coup ils ont de la thune les coachs sur NHL de toute façon les contrats de travail je sais pas à quoi ça sert il va peut-être retourner chez les Wings après moi je suis quand même très dubitatif j'attends mais pour moi ça va être le gros challenge de Dubas et pour le coup gérer la masse salariale les contrats on sait qu'il sait faire il est bon pour ça gérer un coach et contrôler la manière dont ça se passe dans le vestiaire ça on sait pas s'il sait faire et là ça va être l'année du test pour lui yes un petit tour de table avant de clôturer cette division atlantique potrelle si t'as quelque chose à rajouter sur cette division on a parlé beaucoup de Tampa on a pas parlé de Boston on a pas parlé du fond de Détroit d'Ottawa bah oui il y a 8 équipes forcément 3 questions non non mais Boston ils vont faire comme les années précédentes ouais c'est ça Boston je le vois pas ils ont pas bougé Ottawa ils ont des très bons jeunes et tout ça va être une équipe excitante à regarder mais je pense qu'ils vont finir dans les cheveux Montréal on a assez peu parlé de Montréal les Wings ouais j'ai fait exprès Montréal ils vont gagner la coupe bon bah tu vois same old same old comme d'hab quoi il y en a pas ouais tu voulais faire un tour pour le classement oui moi je vois Tampa toujours en tête devant Toronto Boston je pense enfin quand même j'en reste là à ce jour on peut pas dire autre chose Florida tu mets Toronto devant Boston du coup ? ouais moi aussi moi je reste de peu je reste Boston ouais je reste Boston vous avez sans d'autres raisons après Boston si on a sans d'autres raisons change quoi et Buffalo Montréal Ottawa Détroit Détroit dernier c'est clairement Détroit franchement la défense tu mets Détroit devant Ottawa non Ottawa devant Détroit pour moi Détroit est dernier Ottawa il y a quelques bons jeunes Détroit pour le moment il n'y a encore rien ça va être très très bon ouais Floride moi je les vois en playoff je les vois en playoff moi Floride Floride Montréal puis ensuite Buffalo Buffalo Ottawa et Détroit ouais mais vraiment ça va être long pour ces équipes ah ça c'est sûr ça c'est sûr Gandohi ouais non pareil que David ok ok n'hésitez pas si vous qui écoutez ce podcast à réagir si vous trouvez qu'on a dit plein de conneries sur les réseaux sociaux et si vous avez des produits pour faire repousser les cheveux n'hésitez pas j'ai un ami qui en a besoin allez on va s'arrêter là pour la division Atlantique donc la division Atlantique quand même faut-il le rappeler qui va être extrêmement compétitive avec des forces c'est la parité quand même là en fait c'est pas qu'elle est extrêmement compétitive c'est qu'il y a une très grande disparité entre le haut et le bas ça oui mais justement du coup ça joue ça joue en faveur des équipes qui sont bonnes parce que tu te dis tu as 8 matchs contre Ottawa que tu vas gagner alors que la métro enfin on va en parler maintenant j'imagine mais pour moi c'est une division qui est beaucoup plus compliquée où vraiment quelle transition de David transition magnifique ah ouais elle était très originale hé bastos hé avec le premier pick overall les New Jersey Devils sont prêts à se sélectionner du programme Jack Hughes avec le deuxième pick dans le 2019 draft de TPS Turku Kapu Kaku et une autre édition sur ce power play et aussi sur la défense pour New Jersey P.K. Subir Reload Scores Ovechkin Golden again That's number 50 Very talented group out there The shot Save her Eastones Klingberg Steer out in front Crosby Asgard Yeah C'est très New York ou quoi ? Non sérieusement entre l'Atlantique et la métro c'est allons direct en playoff et on a tout ce qu'il faut Tu fais que de rime en fait je suis chaud sur l'air C'est sûr On est devenu un podcast lit C'est clair Franchement l'intersaison a été assez incroyable pour la division métro on va en reparler donc cette division qui a pris un grand niveau sacrément important Le meilleur agent libre a signé chez les Rangers Les deux premiers choix de draft sont là Comme je le disais on a toujours les méga all stars que sont Ovechkin et Sidney Sidney Crosby Franchement la métro a pris un sacré coup de bon un sacré coup dans le bon sens du terme j'arrive même plus à m'en lire et ça va être dur de sortir de là Petit rappel aussi que la métro est une terre de champions entre les Caps qu'on gagnait en 2018 les Pingouins qui ont gagné deux ans d'affilée le New Jersey il y a 15 ans Caroline qui avait gagné aussi les Rangers ça fait un petit moment ça fait un petit peu plus longtemps que ça bon on a uniquement Columbus qui n'a jamais gagné la coupe et avec tous ces changements tout ce qui est arrivé messieurs je vous pose la première question est-ce que les Caps sont toujours leaders de cette division ? Potrel, vas-y je trouve mes notes j'y vais si tu veux en attendant pour moi c'est la force la plus stable je ne suis pas certain qu'ils gagnent dans la division d'ailleurs moi je ne les vois pas gagner la division cette année on reviendra là-dessus sans plus tard mais c'est un objectif qui a de vraies certitudes je veux dire Olby c'est un très bon gardien et ça va le rester cette année il aura un backup de qualité que ce soit Copé ou Samsonov ce sera un des deux probablement Copé Ovechkin va continuer à planter des buts parce que c'est ce qu'il fait depuis 15 ans du même endroit toujours Backstrom va continuer à faire des passes parce que c'est ce qu'il fait depuis 15 ans et se battre comme un singe de quoi ? vous n'avez pas vu cette vidéo ? où il se bat il se bat un gage c'est pas sa grande spécialité en parlant de gens qui se battent Wilson sera toujours aussi intense et apportera ce petit peu de niac sur la première ligne Kuznetsov Kuznetsov prendra toujours de la coke c'est ça exactement c'est quand même une richesse assez rare d'avoir un effectif qui se maintient comme ça depuis 10 ans et où tu as cette certitude il y a très peu d'équipes qui ont autant de certitude que les Capitals donc oui je ne vois absolument pas comment ils pourraient s'effondrer c'est en tout cas la valeur sûre de cette division un peu de règle ouais tu parlais des équipes qui ont des jeunes et qui ont un an de plus cette année donc c'était un bon point là les Cap c'est des vieux c'est des vieux je crois que c'est la deuxième équipe la plus vieille de la ligue c'est vrai et là ils ont tous un an de plus sinon la profondeur en défense qui peut être peut-être un point moi aussi je les vois j'ai dit clairement ils sont encore leaders cette année donc je vais tout à fait dans mon point non mais c'est vrai qu'au niveau 5-6 défense c'est surtout le 6ème là il y a je sais pas qui ce sera peut-être un jeune fait à Harvey ou Alexiev ouais il y a Goudas il y a Juice ah oui ils ont récupéré Goudas ouais mais bon c'est pas le défenseur le plus mobile de la ligue nationale Goudas ouais j'ai été très étonné parce que moi je le trouve nul mais vraiment nul au Flyers à chaque fois que je le voyais jouer j'étais scandalisé de son positionnement de son alliance de jeu et il a pas des stats si dégueux ce qui est assez étonnant Ratko Goudas ouais ouais c'est pas si mal il cache les mauvais points dans sa barbe ouais franchement je le trouve à chier aussi moi mon moment préféré de la Goudas c'est quand on est au parce qu'en général il est au championnat du monde avec les Flyers qui faisait pas les séries et quand il essayait d'arracher la tête de ses coéquipiers dans des matchs où tout le monde se fout Canada, République, Tchèque et il essayait d'attraper Couturier c'est merveilleux à chaque fois qu'on parle de Ratko Goudas tu nous sors cette année mais oui parce qu'à chaque fois ça me fait plaisir de me rappeler de le voir c'était pourtant il y a 3 ans essayer de déglinguer des mecs avec qui il va gagner grand événement la France entière en parlait moi je pense aussi clairement c'est pas de dire je pense aussi que les caps sont encore une des forces de la métro je pense qu'ils se font quand même bien rattraper ça va pas durer longtemps je vois pas qui pourrait les dépasser pour l'instant en tête de cette division là mais les jerks les jerks les jerks c'est pas bête c'est pas bête moi je les vois ce qui va être encore incroyable c'est de voir est-ce qu'Oveshkin va pouvoir faire un nombre de buts ah bah 50 ça va être intéressant de les voir cette année parce que c'est un peu charnière ils ont Backstrom qui arrive en fin de contrat ils ont Holby qui arrive également en fin de contrat Oveshkin son contrat court enfin il est free agent en 2021 donc voilà je pense qu'il va y avoir un tournant cette année quelle est la stratégie du management qu'est-ce qu'ils vont faire qu'est-ce qu'ils vont aller signer tu penses que par exemple au trading deadline ils peuvent essayer de jouer le tout pour le tout en se disant qu'année prochaine ça sera ça sera plus compliqué ouais il y a moyen parce que malgré tout j'ai du mal avec les contenders qu'on a pour la coupe j'ai du mal à voir Washington aller au bout je sais pas s'ils ont le souffle pour aller jusqu'au bout moi je pense pas mais après c'était le cas aussi il y a deux ans notamment pour la raison de donner potrelle ouais ouais mais il y a deux ans tu vois ils n'étaient jamais allés là on en a parlé toute la dernière il y a deux ans c'était le coup de ouais mais là ils ont encore eu une saison dernière qui était quand même assez bonne là ils ont un centre qui est sous coque au taquet au moyen bon deuxième question messieurs deuxième question New Jersey et les Rangers les deux équipes qui ont eu un des plus bel été de la ligue avec des très très bonnes acquisitions bien sûr le draft sont-elles toutes les deux aux portes des playoffs ouais moi je pense que je pense que oui pour te faire plaisir mais je vois New Jersey un peu plus devant déjà parce qu'ils y étaient il y a deux ans avec une équipe qui est bien plus mauvaise enfin avec un alignement bien plus mauvais que ce qu'ils vont avoir cette année ils ont fait des grosses acquisitions Subban Goodsave Simmons et j'accuse j'accuse c'est pas vraiment une acquisition mais en tout cas il arrive c'est pas vraiment une acquisition Isher et Butcher ont un an de plus quatre lignes intéressantes un peu moins de profondeur du côté de la défense mais je les vois Taylor Hall et Taylor Hall j'espère qu'il va rebondir parce que l'année dernière il était un peu moins bon que son équipe quand il a fait c'est sûr l'année dernière il a joué trois mois donc ouais c'est surtout ça franchement moi je les vois dans les séries moi non moi je vois plutôt les Rangers dire vrai mais ouais c'est un peu rapide sans doute parce que j'essaie toujours de me méfier parce qu'en général quand on voit une équipe quand on est excité par une équipe en général ça prend un ou deux ans mais pourquoi il y a Dash qui vient de tenir un billet de 100 euros ça reste entre nous ça je reverse la moitié la panarine mais New York moi je trouve qu'ils ont un projet vraiment très cohérent moi l'année dernière j'avais beaucoup aimé les voir jouer alors c'est sûr ils ont loupé les playoffs et de beaucoup mais il y avait quelque chose qui se mettait en place un côté un peu débridé alors qu'il leur faisait défaut parce que c'est vrai qu'à 55 ils avaient du mal à imposer leur jeu mais ils ont tenté quand même des trucs et là cette année ils récupèrent quand même du beau monde et partout devant et derrière parce que panarine pour moi est un des meilleurs joueurs de la ligue à 55 très honnêtement il est blessé oui alors pour moi il est blessé mais il va revenir mais on l'a vu à Columbus il a un impact sur l'équipe qu'ont très très peu de joueurs de la NHL à part peut-être Crosby et un ou deux autres joueurs maximum il y a très peu de joueurs qui ont l'impact qu'il a à 55 à Columbus il les a totalement réveillés donc ça c'est une addition qui pour moi est énorme et puis il y a la défense qui commence à s'étoffer un peu Adam Fox c'est quand même un sacré gros coup et il y a des jeunes qui arrivent alors c'est peut-être encore un peu tôt je vous l'accorde pour la défense mais ça progresse quand même vraiment très très bien et je crois qu'ils ont un très bon entraîneur David Quinn par contre c'est dans les buts que ça pêche pour moi leur guerre c'est pas mal non je parle pas de lui il y avait un mec il y a longtemps un suédois toujours très propre sur lui chutez-vous il est devenu mannequin Burberry je crois c'est ça il vient il est mannequin Gorgheuf est quand même assez prometteur il y a Jester King il y a Adam Huskal qui joue ce soir après méfiance on sait jamais donc il peut encore nous sortir une grosse année on sait pas les gardiens c'est tellement difficile à prédire ça fait 5-6 ans quand même qu'il n'a pas sorti une grosse année ouais mais là il aura une grosse équipe devant lui je ne me souviens pas est-ce qu'il a déjà sorti une grosse année est-ce qu'il a gagné le Vézina bon et bien cet épisode va s'arrêter là merci pour votre écoute cette saison va s'arrêter là franchement on va splitter malgré tout ça moi je vais rejoindre Potrel je pense que New Jersey va se qualifier alors en fait je sais pas si on réussit à se qualifier en tout cas je pense que New Jersey va finir devant les Rangers pour la simple et bonne raison que les Rangers sont encore trop jeunes et je pense que c'est surtout la défense qui est encore trop jeune c'est vrai Brady Shade doit malgré tout confirmer la super saison qu'il avait fait dans son Manerouki on récupère Trouba on récupère Trouba qui est une super addition qui est une super addition attention on avait récupéré Chatenker que tout le monde tout le monde criait de joie et ça n'a rien donné alors il a eu énormément non pas moi je l'avais dit à l'époque je crois il a été très blessé etc Kendo l'adorait parce qu'ils ont les mêmes cheveux c'est encore très jeune c'est encore très jeune à la défense et je pense que c'est ça qui va pêcher Henrik est forcément en train de décliner on l'appelle Henrik on l'appelle Henrik bien sûr on l'appelle Henrik et oui mais derrière derrière il y a ce qu'il faut entre Gorgiev et Chester King c'est juste une question de choix qu'ils devront faire à un moment donné parce qu'il faudra n'en garder qu'un pour le moment c'est Gorgiev pour le moment c'est Gorgiev oui je ne pense pas que Chester King fasse l'équipe cette année mais l'année prochaine la question se posera parce qu'il faudra donner un contrat à Gorgiev de toute façon on en parle souvent mais ça fait 10 ans que leur backup est bon ils ont un super rentré voilà mais malgré tout cette équipe je pense va juste être ultra fun à regarder ouais je pense les Rangers ça va être une super équipe à regarder qu'ils fassent du résultat ou pas je pense que ça va être du très beau jeu je pense que David Quinn en effet est un des coachs qui avance aussi dans ce nouveau jeu qu'a la NHL et qui va dans ce sens là donc je pense qu'il va les laisser prendre des risques et il a des joueurs qui vont bonifier cette prise de risque voilà rien que là alors il ne faut aucunement s'appuyer sur les matchs de pré-saison parce que ça ne veut strictement rien dire mais déjà le petit tour qu'ils ont fait de powerplay sur la ligne entre Zibanejad Panarin Capo Caco c'était juste du plaisir à voir donc je ne sais pas du tout ce que ça peut donner en saison régulière ça ne veut rien dire mais il y a deux ans Vegas avait gagné tous leurs matchs préparatoires ils ont fini non mais clairement non mais juste pour dire et Montréal est 3-0 what non mais juste pour dire qu'on voit par là justement ce que le travail de David Quinn et le travail de l'équipe et ça va être fun à voir franchement Panarin j'ai vraiment hâte de voir c'est vraiment un excellent qu'on sous-estime beaucoup je trouve surtout nos amis de la POC qui ont dit des horreurs sur lui j'ai aussi hâte de voir New Jersey n'empêche parce que oui bien sûr bien sûr que j'ai hâte j'accuse je ne suis pas encore convaincu ouais mais j'accuse j'aime pas dire ça mais il va falloir qu'il s'épaississe un peu quand même parce que franchement j'ai regardé un tout petit peu un match de pré-saison à chaque contact ça faisait peur quand même mais moi j'ai envie de voir aussi Gusev ce que va donner Gusev c'est l'enjoeur et j'ai envie de voir ce que va donner Piqué est-ce qu'il va vraiment être le portier de la défense je pense qu'il va être le portier des stations de télé parce qu'à mon avis on va le voir dans les late shows chaque soir où il n'y aura pas de match il sera chez Jimmy Fallon et compagnie ça c'est un bon co-marketing Piqué dans la région New York c'est risque et Simmons mais je pense que c'était pour vrai c'était pour ça bah après c'était pour quoi ? ouais ouais bah après je pense que New Jersey c'est pas une équipe très sexy ça leur fait du bien d'avoir des joueurs qui vendent un peu la marque ça c'est sûr tu vois depuis qu'il est arrivé il laisse totalement communiquer comme il veut comme il veut ah oui ça oui bon merci messieurs pour cette question la question suivante c'est toi qui l'a posé on a fait la réponse voilà merci je suis très tatillon cette saison ça commence ça commence mal on a fait New Jersey les Rangers les Caps moi j'avais quand même une dernière question les pingouins de Pittsburgh ouh là 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 les Pants quel avenir pour les pingouins pratique pour écrire les pingouins c'était la pire blague genre dis là quoi dis là au micro qu'on en finisse non mais j'ai dit les Pants c'est pratique pour écrire personne n'a entendu non franchement ça commence à aller de pi en pi ils se sont fait éjecter en 4 matchs au dernier playoff voilà quel avenir quel avenir pour les pingouins vas-y en fait pour moi les Caps c'est pour ça que je voulais que t'échanges la question parce que pour moi les Caps et les Pants c'est un peu la même histoire sauf que les Pants ils sont plus bas enfin les deux équipes sont sur une bande descendante je trouve mais les Pants sont plus bas non mais ils sont sur une bande descendante parce que dans les deux il y a une histoire de génération dorée qui a fait le job jusqu'à maintenant et puis qui arrive un petit peu vieillissante pour moi le gros problème des Pants c'est la défense mais les Pants là ont quand même fait plus d'échanges que les Caps les Caps arrivent je trouve encore à bien garder leur effectif qui réussit et là les Pingouins il y a beaucoup de changements ces dernières années mis à part forcément Melkin, Crosby et Lettang ils tentent des trucs mais c'est irréversible oui mais en fait ils n'y arrivent pas t'as des équipes qui arrivent effectivement au gré d'échanges à améliorer leur effectif je trouve que le Calibas le fait on en a parlé tout à l'heure quand il va récupérer KF ou Té Paris c'est vraiment bien là franchement quand il va récupérer Goodbranson ou quand il récupère Galchenyok contre Phil Castle tu vois quand même ça c'est du bon incontrage je trouve que ça contre Galchenyok il a marqué l'autre jour mais c'est du pré-saison ça ne veut rien dire mais c'est la première année où Galchenyok marque en pré-saison non mais ne va pas jouer centre ou en tout cas il va pas dans une équipe on va pas dire est-ce que ça serait pas un centre c'est pas un futur centre numéro 1 tu m'étonnes t'as vu qui il y a là-bas c'est clair mais là il va jouer avec Melkin je trouve pas que ce soit très comparable à Washington Washington la dernière ils sont champions de division ils sont quand même au top encore alors ils tombent contre Carolina qui était la saveur de l'année et ils se font battre mais les Pens sont plus sur les pingouins pas Washington oui non mais ils sont pas très loin non mais vous faisiez la comparaison entre Washington et les pingouins pour moi c'est pas pareil pour moi Washington reste effectivement un des leaders de cette division et les Pens je les vois vraiment chuter moi personnellement je suis entièrement d'accord ça fait plusieurs années et autant Tampa qui se fait sortir en 4 contre Columbus c'est anecdotique la dernière autant Pittsburgh qui se fait sortir en 4 ça me fait un peu penser l'année précédente quand Anna Haim et Los Angeles s'étaient fait sortir en 4 au premier tour et on a vu ce que ça a donné après c'est symptomatique de leur chute est-ce qu'on est sur la fin de cycle de Pittsburgh ? bah oui en plus ils ont pas ils ont pas des recrues incroyables ils ont Adison Adison ? Adison ? Adison ? le défenseur qu'ils ont spêché l'année dernière Jeremia Adison Adison ? en tout cas c'est une belle addition une belle addition et à part lui d'accord non c'était pas pour la blague parce que c'est vraiment un joueur de hockey mais ouais derrière Lee je vois personne non mais c'est vrai il y a des messes basses à côté c'est clair mais ouais non non effectivement je trouve que cet effectif s'approprie alors évidemment faut jamais cracher sur un effectif où il y a Malkin qui ne peut faire que mieux que la dernière Crosby le Tang mais le Tang il peut être blessé aussi c'est pour ça c'est des joueurs qui peuvent se blesser aussi si on va de ce côté là mais il se blesse plus que les autres quand même le temps il est blessé un sur deux et la dernière il n'a été pas blessé donc ça se trouve c'est-à-dire leur avion peut se crasher quel enfer non mais il n'a plus le temps on avait préparé des petits sons là je pense que ça serait le moment d'en placer quand il fait une blague comme ça genre il n'a plus le temps c'est un manque de respect total exactement merci Michel ancien coach de Pittsburgh d'ailleurs mais ouais non non moi je suis très préoccupé par Pittsburgh mais je moi je ne vais pas faire les playoffs et Matt Murray dernière saison de Contra ouais mais pour le coup lui c'est c'est une des valeurs sûres je trouve il a fait une bonne saison l'an dernier ouais il n'est vraiment pas cher d'ailleurs 3.7 ah bah normal ouais ok j'ai testé un autre son on a découvert la boîte à son on a découvert ce que les podcasts font depuis 2012 et on n'aura pas parlé d'équipes qui ont un peu surpris l'année dernière que je pense à Carolina les Blue Jackets ah moi je les vois premiers de division Carolina moi je les vois champions de division cette année Carolina la pente est ascendante depuis un moment leurs joueurs sont de mieux en mieux enfin A.O. ça va continuer de progresser Shveshnikov ça va continuer de progresser et on en a parlé dans la table ronde avec Sylvain Taillandier ils récupèrent des buteurs ce qui leur manquait ils avaient du mal à concrétiser leur domination Niederreiter qu'ils ont récupéré la dernière Eric Ola qui récupère kick mark 27 ou 29 buts je crois il y a deux saisons il y en a un troisième encore de buteurs qui l'ont récupéré récemment ça commence à être intéressant ce qui se passe du côté de la Caroline Dougie Hamilton pas Dougie Hamilton Jack Gardiner qui arrive aussi pour renforcer c'est Ryan Dezingle le dernier que je cherchais moi j'y crois beaucoup à cette équipe j'y crois beaucoup ah c'était mes chouchous pendant les séries donc forcément je continue à croire en eux mais clairement il y a Marco Marco qui va continuer Marco Olivier Vogel qui va continuer à faire des scènes je pense si vous ne voyez pas de quoi on parle écoutez nos épisodes il y a une place à prendre Ferland est parti à Vancouver donc clairement il a une place à prendre tout comme il l'avait prise pendant les playoffs ça fait partie des choses qui font que je trouve que c'est donc vous ne trouvez pas ça ridicule de dire potentiellement champion de division franchement la division est tellement serrée les dernières ils se tenaient en 5 points ils sont quatrième donc franchement c'est pas délirant les Highlanders je pensais que vous alliez me clasher quels sont vos pronostics pour la division Carolina 1er 2e Washington 3e Philadelphia on n'a pas parlé des Flyers mais bon il y avait quand même un effectif tu l'aimais 3e ouais 3e et je sais qui a dit l'Eylanders 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 aussi moi les Highlanders je les vois beaucoup plus bas parce que les dernières c'était quand même pour moi un petit peu une bulle c'était un petit peu une anomalie mais ça fait 2 ans en fait peut-être qu'ils sont bons non il y a 2 ans ils ont été mauvais il y a 3 ans c'était la année du contrat de Tavares alors l'année avant ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas été très bons non non les Highlanders après on ne sait jamais mais je les vois quand même redescendre je pense que les dernières c'était un peu une bulle tout ça Potrel ton pronostic franchement je ne sais pas mais en tout cas Washington Carolina Pingouin mais moi je mettrais l'Eylanders j'avoue je crois que je ne me suis pas assez planché sur le truc mais pour moi l'année dernière j'ai trouvé bon oui oui mais sans et je ne vois pas les Flyers grosse inefficacité offensive quand même moi je verrais bien Washington Caroline Philly New Jersey et après Pittsburgh Islanders Rangers et Columbus tout en bas on est tous unanimes sur Columbus en bas ou pas ah non 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 j'ai presque oublié Columbus mais ouais non mais c'est hyper serré c'est ça que je disais par rapport à l'Atlantique mais franchement limite toutes les équipes pourraient être en série cette division va être hyper serrée bon bah écoutez on va s'arrêter là en tout cas prenez ouais c'était intéressant prenez nos projections pour vos paris parce que clairement elles sont très bonnes ouais ça peut être n'importe qui ouais all in all in ouais je pense c'est très probablement la division la plus indécise qu'on aura quoique quoi que transition quoi quoi que quoi 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 que le contenu se détériore la centrale la centrale est à son nom c'est le putain de d'artissons le Stanley cup champion the St. Louis blues il y a vraiment il y a beaucoup de change qui se déroule en St. Louis la centrale est à vous prenez un soin c'est le putain de d'artissons la centrale avalanche acquires Nassim Khadri Tyson Berry heading to the Leafs Joe Pabelski Corey Perry a lot of people think Dallas are contenders heading into next season il n'y a plus rien qui va me retenir de m'emparer de la centrale la centrale est en mon pouvoir c'est le putain de d'artissons c'est des rappeurs de bourges c'est quoi le d'artissons c'est à peu près ça c'est les Zwinkels un vieux groupe Gérard Bass tout ça bon mais Bastos qui va s'emparer de la centrale c'est une très bonne question j'ai choisi d'artissons parce que clairement la centrale ça fait du sale depuis plusieurs saisons c'est le putain d'artissons c'est le putain d'artissons et ouais depuis le passage à 4 divisions donc en 2014 4 fois sur 6 la centrale était la division la plus forte quand tu fais la moyenne de nombre de points par équipe 4 fois sur 6 la centrale a été la division la plus forte de la ligue et autre statistique toujours depuis 2014 et le passage à 4 divisions sur les 12 équipes qui ont obtenu une wildcard lors de ces 6 saisons dans l'ouest 10 venaient de la centrale c'est à dire qu'à chaque fois quasiment les wildcards sortent de la division centrale donc vous l'aurez compris la division centrale domine largement la conférence ouest et tout indique que ça devrait quand même continuer cette année du moins si on suit à la dynamique de l'année dernière puisqu'on a beaucoup beaucoup d'équipes très bonnes dont évidemment le champion de la coupe Stanley les Blues de Saint-Louis alors petit rappel peut-être pour le classement sur le classement de l'année dernière les Blues les Prédateurs de Nashville avaient fini premier tout juste devant Winnipeg et Saint-Louis c'était très très serré en haut du classement derrière on retrouvait Dallas et Colorado qui avaient fini respectivement 4ème et 5ème et qui s'étaient emparés donc des deux wildcards comme ça arrive souvent deux wildcards issues de la centrale comme je disais et puis enfin Chicago et Minnesota avaient terminé 6ème et 7ème et avaient manqué les playoffs et alors en playoffs évidemment on se souvient de la plus belle perf celle des Blues qui ont été jusqu'à soulever leur première coupe Stanley les Blues de Saint-Louis face aux Bruins ne pas confondre et Dallas et Colorado c'était les deux équipes qui avaient créé la surprise en franchissant le premier tour alors qu'à l'inverse Najiv et les Winnipeg avaient déçu et ce que je viens de dire amène ma première question qui selon vous de Dallas et de Colorado a le plus de chances de progresser au classement cette année puisque c'est deux équipes dont on a beaucoup parlé cet été alors il y a alors bon moi je vais non 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 juste avant de vous passer la parole je rappelle juste les principaux changements qu'il y a eu dans ces deux effectifs cet été Dallas a ajouté des bons vétérans Joe Pavelski Corey Perry alors c'est un bon vétéran mais souvent blessé et le défenseur André Sequeira en revanche ils ont perdu Zuccarello qui est parti à Minnesota ils ont perdu Spezza qu'on va retrouver du côté de Toronto cette année Method je ne suis pas sûr qu'il ait ressigné mais ils l'ont perdu Lovejoy après sa traite et Pitlick est parti côté Colorado ils ont ajouté comme on l'a entendu dans le son Kadri Nazem Kadri Burakovski Donskoy Connaughton et notre français Belmar sans oublier évidemment Bohen Bayram qui a été drafté au quatrième rang et en revanche ils ont perdu Brassard Soderbergh qui part à Phoenix en Arizona Kerfoot et Barry qui partent à Toronto Nemeth et Varlamov qui partira qui est parti au Highlanders je vous passe la parole alors Dallas Colorado laquelle vous inspire le plus est-ce que vous pensez que c'est des challengers dans cette division ? ça fait en effet beaucoup de mouvement pour ces deux équipes moi je pense clairement que ces deux équipes sont n'ont pas du tout le même objectif pour moi Dallas est all-in cette année ce qu'on disait je ne sais plus pour quelle équipe tout à l'heure on comparait ça c'était ta question sur Toronto je pense que Dallas est vraiment all-in cette année notamment par les acquisitions qu'ils ont fait alors que Colorado je trouve que Colorado est vraiment en plein dans la fenêtre qui s'ouvre et qui va durer au moins trois ans je pense que ça va ils vont être compétiteurs et même meilleurs de plus en plus selon les années je pense que là Dallas sera devant Colorado et va vraiment essayer de enfin ils jouent le tout pour le tout pour aller au bout alors que Colorado s'ils arrivent en playoff j'en suis quasi certain je ne pense pas qu'ils iront à la coupe mais en tout cas ce seront des prétendants très sérieux les années prochaines je ne sais pas s'ils sont all-in en fait peut-être mais je ne les vois je ne les vois pas comme possible gagnant de la coupe salle en tout cas et de la division et de la division non plus moi en fait je vois Colorado devant Dallas oui ils perdent Barry ils récupèrent Byram qui apparemment fait quand même un bon camp et qui risque de commencer l'année maintenant qu'ils auraient changé Barry ce ne serait pas étonnant apparemment avec Rosen que je ne connais pas trop mais qui serait il formerait la troisième paire et il reste Macar et Johnson Macar incroyable donc ils ont trois défenseurs Gérard attention Macar il n'a pas fait une saison encore je suis entièrement d'accord il a été incroyable il a fait des super playoff avec Colorado attention il n'a pas fait une saison encore on doit le voir qu'est-ce que ça va être quand il va faire une saison et la meilleure première ligne de la ligue et avec ça tu rajoutes Cadry donc toi tu trouves que Colorado c'est plus amélioré devrait être au-dessus de Dallas cette année en tout cas je ne sais pas ils ne sont pas plus améliorés que Dallas mais en tout cas je les vois je ne sais pas tu les vois au-dessus je ne vais pas préciser mais Rantanen on ne précise pas les agents libres avec restrictions parce qu'il y en a des tonnes mais Rantanen à ce jour est en Finlande et en Suisse enfin un des deux mais il n'est pas il y en a un autre c'est Rantanen mais il n'est pas signé alors après ça a l'air d'être un cas quand même moins épineux que Lainey on va en parler tout à l'heure mais voilà on ne le précise pas parce qu'il y en a tellement que cette année c'est le phénomène des agents libres avec restrictions je suis désolé je te dis moi non franchement je soutiens toujours Dallas parce qu'ils ont eux aussi leur première ligne qui est quand même très forte alors je ne dis pas qu'elle est aussi bonne que celle de McKinnon mais enfin Seguin Ben Radulov ça fait quand même énormément de dégâts ils ont un powerplay extrêmement impressionnant il rajoute Pavelski Corey Perry au moins pour la deuxième ligne si ce n'est pour donner de la profondeur à l'effectif Corey Perry Corey Perry c'est un coup de poker quoi ouais c'est un coup de poker mais je pense qu'il était complètement cuit à Nahem peut-être que ça va lui faire du bien de trouver un nouvel effectif et qu'ils vont réussir à l'aligner il fait chaud aussi à Dallas ce qui va être intéressant c'est Roupé Hintz par exemple des joueurs comme ça qu'on a vu commencer à émerger la défense il y a la défense avec Miro et Skynan Dickinson et il ne faut quand même pas oublier qu'ils ont un duo de gardiens qui est très très bon qui est vraiment très très bon c'est peut-être le meilleur de la ligue et qui je pense est meilleur que celui de Colorado oui oui enfin du duo de Colorado ça c'est sûr parce que Colorado ils n'ont pas vraiment de backup pour l'instant oui Franck Ouz Grubauer est très très bon en effet voilà je pense que je pense que pour tout ça Dallas est meilleur ok non mais ça non mais je veux dire ça se tient non mais bon deuxième question alors deuxième question ben oui je retrouve alors oui on parlait des équipes qui montent parce qu'a priori ils vont quand même on attend de ces équipes de faire un peu mieux que l'année dernière mais il y aura forcément du coup des équipes qui vont descendre et mon regard se tourne vers les Jets qui vivent un été proprement cauchemardesque Calconor n'a toujours pas signé même si on peut imaginer qu'il va signer bientôt Lainé non plus et pour le coup dans le cas de Lainé il y a des rumeurs de plus en plus persistantes qui disent qu'il ne remettra pas les pieds à Winnipeg et que le torchon brûle vraiment entre les dirigeants de Winnipeg et Patrick Lainé en défense ils ont perdu Myers qui est parti qui était agent libre Charot qui a signé à Montréal Trouba qui est parti donc on en a parlé pour les Rangers et Bofflin qui vient de quitter l'équipe et qui réfléchit éventuellement à un départ à la retraite bref c'est la méga cata chez les Jets est-ce que vous pensez que c'est déjà fini de la renaissance des Jets après seulement deux saisons de bonheur ? ah bah c'est plus que la cata c'est la merde malgré tout là tu vas fort ah oui non j'ai quand même envie de dire c'est plein pot avec les Jets j'ai quand même envie de dire ne pas vendre la peau de l'ours avant qu'il soit tué mais en effet ils ont un sacré plomb dans elle l'ours Winnie est-ce que vous saviez que Winnie l'ourson il s'appelle comme ça parce qu'il vient de Winnipeg ça a été créé je crois que le dessinateur vient de Winnipeg et Winnie l'ourson s'appelle Winnie l'ourson par rapport à Winniepeg donc c'était une blague mais on a appris un truc c'est clair avec Bastos c'est quand même incroyable et Bastos c'est notre encyclopédie ça c'est pas du sport c'était des 5 minutes pour un fort c'est mon deuxième truc tu t'en sers aussi tu disais il ne faut pas vendre la peau de l'ours et les Jets ont du plomb dans l'aile merci quand même 3 mois et demi d'écriture bien sûr ça m'a pris un vol de 9h pour écrire tout ça bon je suis assez d'accord t'étais dans un Jett ? c'est bon j'arrête un Jett 27 voilà vas-y enchaîne non mais c'est clair qu'ils ont vécu un des pires été je pense pour moi c'est l'équipe qui a vécu le pire été des 31 équipes je pense quand même qu'ils ont de la ressource ils ont de la profondeur en attaque mais je compte qu'onore qu'a signé je ne sais plus non il n'a pas signé non pas encore mais je pense que ça ne va pas perder la salaire de ce prix alors je compte cliner là-dedans en effet la profondeur en attaque ça commence à vraiment devenir c'est sympa à foller la chercher c'est fou alors que c'était leur grosse force ces deux dernières années mais là ça dépend si tout le monde signe ou personne signe franchement c'est là que ça se joue ils sont sur la sellette ils ont prolongé Josh Morisset pour 25 ans à peu près plus le temps passe plus le temps passe et en effet avec toutes ces nouvelles plus on se pose des questions ça sent quand même en général habituellement quand il commence à y avoir autant de mauvaises nouvelles qui s'accumulent il y a feu moteur chez les Jets c'est ça c'est que t'es dans la saison pourrie ça va être la saison à la Ottawa l'an dernier peut-être pas quand même mais ça commence à sentir la saison pourrie c'est vrai que c'est quand même assez incroyable quand il y a à peine deux ans ils étaient en finale de conférence on les voyait une des puissances de la centrale et pour longtemps et là d'un coup patatras en même temps ils perdent quand même pas mal de monde ils perdent trois défenseurs et leur meilleur buteur si je vous dis comme ça pour vous c'est quoi la troisième ligne de défense chez les Jets si vous ne l'avez pas devant les yeux alors il n'y aurait pas Nathan Beaulieu ? non il y a Tucker Pullman et Neil Pionk ils ont récupéré des Rangers putain je ne connais ni l'un ni l'autre propre ces gars Samy Niku non mais vraiment c'est c'est de l'AHL quoi enfin donc on est assez unanime saison galère pour les Jets toi peut-être un petit peu moins d'âge du coup tu dis attention oui je dis attention je pense qu'ils ont quand même de la ressource en effet plus le temps passe plus il y a de mauvaises nouvelles pour les Jets donc ils ont beaucoup sacrifié ces dernières années pour aller chercher à chaque fois ce deuxième centre d'abord Stasny ensuite Hayes les deux sont partis et ils sont bredouilles derrière parce qu'ils n'ont plus de choix de draft ils n'ont plus grand chose et ce qui est important aussi c'est que malheureusement Connor et le Buck n'ont pas eu la saison qu'on espérait l'année dernière et ça joue aussi là-dedans alors si en plus leur défense commence à dépérir avec Connor et le Buck ils ne feraient pas une très bonne saison non plus oui ça va être n'importe quoi je pense aussi alors parlons du fond du classement je vais enchaîner sur Chicago les Blackhawks leur directeur général Stan Bowman essaye par tous les moyens de revitaliser son groupe depuis deux ans maintenant à peu près je dirais notamment via de nombreuses transactions il fait énormément de transactions et il a rapatrié récemment Mata Shao qu'il a récupéré à Montréal qui fait son retour du coup à Chicago Calvin Dehaan le défenseur la dernière il est allé chercher Dylan Strom à Arizona pareil dans un échange et puis aussi il y a eu quelques signatures dont la plus emblématique Robin Lehner donc le gardien qui était il a gagné ou pas non il était finaliste du Vecina non il était finaliste c'est Vasilevski et il avait gagné le trophée Bill Masterton par contre pour le joueur qui persiste je ne sais plus comment ça se dit mais Bill Masterton vous allez voir et donc est-ce qu'on a l'impression que Stan Bowman essaye de raviver son équipe de raviver la flamme d'antan est-ce que vous pensez que c'est utopique dans son cas ou est-ce que vous croyez qu'il y a une chance que les Black Hawks renaissent ? ça dépend qu'est-ce que t'entends par renaître c'est quoi ? c'est gagner la coupe retour en playoff et y faire quelque chose non gagner la coupe non ramener la coupe à la maison non ? allez les Hawks allez non pas forcément gagner la coupe mais retourner en playoff pourquoi pas après ce qu'on dit depuis tout à l'heure c'est que la centrale il y a peut-être trop de niveaux en centrale quand tu vois que c'est Kiss qui débloque le dernier match enfin c'est un match de pré-saison mais qui a 36 ans ouais voilà quoi il est temps de renouveler la défense et je suis désolé Olimata c'est pas lui qui va qui va raviver la flamme de la défense mais ils ont Adam Bonquist qui pourrait faire l'équipe cette année qui est un jeune défenseur très très prometteur ouais 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 Kevin Dunn c'est un bon moi je trouve que c'est un bon coup c'est un bon coup d'avoir récupéré Kevin Dunn mais c'est ça en fait il y a des bons coups tu vois Strong l'année dernière c'était un bon coup ça a plutôt bien marché et malgré tout ils font pas les playoff est-ce que vous pensez que tout ça c'est un coup d'épée dans l'eau et que c'est juste retardé une vraie reconstruction ils ont Kirby Dak Kirby Dak mais pour moi oui en fait je comprends pas il prend un Bowman il prend un entraîneur qui a 12 ans et ensuite il lui donne il est plus jeune que de tout à l'heure non mais il baisse il baisse d'année en minute il rajeuni mais je comprends pas et ensuite mais pourquoi tu comprends pas ça il lui donne des vieux non mais il lui donne des vieux joueurs enfin je veux dire pour moi la logique ça serait tu prends un entraîneur jeune et c'est reparti et tu reconstruis en fait c'est ça c'est ça le problème de Chicago et là il fait l'inverse c'est qu'aujourd'hui ils se mettent pas en mode reconstruction c'est compliqué ils ont des énormes contrats qui paient bien sûr et l'enjeu il est dans la re-signature de Dylan Strom et de Brinkatt Kane et Theuse qui vont jusqu'à 2024 il y a encore 4 ans à leur contrat Siebrook et Kix enfin en fait ils ont les 4 joueurs les plus vieux et les plus chers de la ligue ouais mais c'est le problème en fait c'est que ça commence alors je trouve qu'ils ont quand même peut-être une équipe un peu au-dessus mais ça me fait un peu penser à la décrépitude petit à petit des Red Wings dans les années 2010 quoi où effectivement ils ont eu des équipes formidables ils ont gagné 2 coupes Stanley dans les années 2000 et puis petit à petit ils ont ils manquent le virage voilà ils n'ont pas réussi à reconstruire très tôt maintenant ils reconstruisent mais c'est très tard alors que leur dernière coupe Stanley c'était il y a 10 ans et ça a mis beaucoup de temps mais parce qu'ils se sont traînés des contrats parce que voilà parce que c'est pas facile mine de rien du jour au lendemain de se dire on va tout reconstruire on a eu 6-7 ans de Chicago Los Angeles Pittsburgh bah t'as les 3 qui se cassent la gueule maintenant c'est tout mais là et en même temps je comprends tu vois genre Kane il a 31 ans ou 30 ans Taves pareil enfin tu vois c'est pas les mecs c'est pas des vieillères donc peut-être tu te dis tu leur donnes les bons joueurs et c'est reparti donc je sais pas je suis je suis mais c'est marrant et tu vois c'est pareil qu'à Pittsburgh les DG ils s'agitent ils font des transactions dans tous les sens et t'as l'impression c'est comme les échappés autour de France ils vont se saigner pendant 140 km alors que c'est très bien à la fois ils se vont attraper c'est un peu comme en Montréal ce sont des marchés surtout Chicago un marché une ville qui vit aussi beaucoup par le hockey pas que mais beaucoup par le hockey il y a une énorme fanbase je pense qu'ils ont peur de partir en reconstruction ouais moi je pense que c'est au delà de la peur c'est la preuve que c'est pas si simple que ça en fait tu fais pas du jour au lendemain je veux faire la transition avec des anciennes gloires ils ont quand même tout gagné ces mecs donc c'est dur de les pousser tranquillement vers la sortie en leur disant maintenant vous partez parce que vous êtes trop vieux c'est pas une ancienne Kane il a fait genre 120 points l'année dernière enfin je veux dire il a terminé deuxième marqueur je crois 110 ouais non il était pas deuxième c'était Conor donc il était troisième il a été troisième mais c'est difficile de leur montrer la porte et puis c'est peut-être aussi difficile tout simplement parce que personne n'en veut en fait quoi parce que les autres équipes aussi elles reconstruisent les autres équipes elles veulent des jeunes joueurs elles veulent signer des jeunes joueurs de 21 ans sur 10 ans à 10 millions et elles veulent pas aller chercher un Taze un Seabrook un Duncan Kiss etc donc tu ne peux pas quand bien même les joueurs sont encore bons même Kane je sais pas si c'est facile de les changer Kane je pense pas que tout le monde se rue au portillon pour le récupérer je pense qu'ils veulent pas l'échanger non plus justement je pense qu'ils veulent pas l'échanger vu qu'ils achètent enfin ils prennent plein de joueurs pour essayer ça reste Pierre Anguillère qui est netteuse non mais ce que je veux dire dans tout ça c'est que de manière générale même s'il voulait je pense que c'est pas si simple que ça et la reconstruction mine de rien tout le monde en parle comme si c'était super facile et qu'il suffisait de claquer les doigts pour faire une reconstruction du jour au lendemain non je pense pas non non c'est clair et surtout quand t'es dedans un petit tour de table juste vos classements de la centrale Potrel c'est dur putain franchement on a quand même pas parlé de Neigeville on a rien dit sur Neigeville ouais Neigeville Neigeville premier on a rien dit sur Saint Louis putain moi je les vois premier aussi on a rien dit sur le Wild mais je change vite d'avis c'est vrai parce qu'il y a deux semaines je les aurais mis troisième ou quatrième je les voyais descendre et puis en réfléchissant moi je les vois premier en fait donc j'en sais rien ouais je sais pas Neigeville Saint Louis putain chez voilà Colorado alors juste pour vous répondre ouais on a rien dit de Minnesota et Saint Louis mais c'est vrai que je voulais changer Minnesota en sont pas la race un peu plus actuel et un peu différent Saint Louis ils ont quasiment rien changé cet été moi je vois Saint Louis devant et surtout on en a parlé dans le live donc c'était pour changer un petit peu moi je vois bien Saint Louis, Dallas Colorado Neigeville et Neigeville quatrième ouais en série ou pas ah ouais Neigeville en série mais je pense qu'il y aura encore cinq équipes qui viendront de la centrale et du coup je pense que ce sera Minnesota et Chicago Winnipeg pas qualifié ah Minnesota qualifié ah ouais je suis pas Minnesota ils sont tellement insipides alors pour le coup on va peut-être parler des balles mais il faudra en parler c'est Zuccarello ce sera ton premier top de la saison non ce sera mon premier top Zuccarello il a eu au renduurs alors il est trop bon il est trop fort c'est exactement ça Bastot ouais moi je vois Neigeville champion de peu devant Saint Louis en série je vois Dallas et Colorado Colorado j'ai quand même des doutes je trouve qu'il manque encore un peu de profondeur et que tout repose beaucoup sur la première ligne t'as mis des points sur ta feuille ouais et ce que je voulais rajouter juste sur Colorado c'est qu'ils ont échangé quand même leur quatrième cinquième et sixième marqueur de l'année dernière et les trois premiers évidemment on les connait Landesco, Grand Tannen, McKinnon donc il va falloir voir quand même s'ils vont pas être encore plus dépendants de la première ligne que l'année dernière même s'ils rajoutent Kadri et hors des playoffs je vois Chicago Minnesota et Winnipeg dans cet ordre donc t'en vois quatre parce que Winnipeg ça commence vraiment à sentir la saison de merde et la saison Qatar tu vois une autre wildcard en Pacifique Galdou est ton classement ? je vois bien Nashville deuxième Saint Louis je vois pas Saint Louis refaire l'exploit l'année dernière et puis Colorado seulement trois équipes avant Dallas Dallas qualifié ou pas ? ouais Dallas qualifié mais les derniers seulement quatre équipes ok et bien c'est parti pour la pacifique les Kings ils ont 71 points leur worst season since 2007-08 Edmonton Oilers yeah how is that possible ? well the Flames and Oilers have reportedly swung a deal swapping a pair of 31-year-old highly paid forwards coming off the worst seasons of their careers Rachi Sandals 2 Ryan Getzloff Ryan Getzloff yeah I know he's getting a little bit older but serving USA shoots scores Elias Patterson first career Patrick Kevin LeBanc scores three shots scores Pat Shiretti serving USA inside outside USA et bien on a fait parler que d'équipes talentueuses merci Bastos pour ces cris du coeur on a fait que parler d'équipes talentueuses prétendantes au titre ou en tout cas une belle course au playoff et nous voilà arrivés à la division pacifique à la division pacifique heureusement qu'ils ont les plages californiennes parce que sinon je suis pas sûr qu'on s'y intéresserait ah si malheureux me dites vous il y a le bon Connor McDavid ah pauvre Connor je suis le premier à dire que c'est le meilleur joueur actuel mais bon sang il est coincé dans cette putain de franchise pourrie j'hésite à dire j'hésite à dire c'est trop mignon pute on te bippera il est coincé dans cette putain de franchise pourrie qui n'arrive à rien faire quelle tristesse bon allez tout n'est pas noir quand même il y a de l'espoir dans le pacifique et est-ce que l'espoir ne serait pas recouvert d'un peu de sable du dévezard et j'en viens à ma première question Las Vegas est je pense une des équipes les plus intrigantes avec énormément de talent un mojo de ouf est-ce que Vegas va surprendre tout le monde ? surprendre de quoi ? ça fait deux ans que c'est la 3ème année ils n'ont jamais été mauvais ils ont toujours été bons non non ça ne sera pas une surprise et oui je pense qu'ils vont être bons ouais si je devais prendre un petit pari un peu risqué je dirais ouais ils peuvent gagner la coupe cette année je les vois peut-être favoris en tout cas parmi les favoris il y a des bons joueurs partout il y a une deuxième ligne formidable avec Stone qui a prolongé et qu'on va retrouver cette année Pacioretti a l'air en feu même si lui on sait que le feu peut s'éteindre assez rapidement puis se raviver beaucoup plus tard mais tout ça c'est dans un système qui est extrêmement bien rodé et dirigé d'une main de maître par Gérard Galland ouais il y a une vraie maîtrise du côté de Vegas et pour moi ce ne sera pas une surprise parce qu'on sait que c'est une valeur sûre pas très doux ouais non pareil franchement merci pour l'analyse n'oubliez pas le Tipeee ils n'ont rien changé au presse ça fait deux ans qu'ils sont bons pourquoi je dis surprise surprendre tout le monde parce que est-ce que je me demande si ça y est ils ne rentrent pas un peu dans le moule et du coup les équipes vont les attendre vont savoir à quoi s'attendre et en fait non Vegas va être toujours là et je suis d'accord avec toi quand tu dis que je pense que c'est une des forces de la ligue qui seront dans le top 5 du classement général et en effet je pense qu'ils vont faire un très bon parcours en playoff et c'est en ça où voilà tu as Saint-Louis Dallas on en a parlé Tampa forcément Toronto etc je pense que ça va être un très très bon matchup à chaque fois et que les équipes vont croire pouvoir les attraper et qu'en fait Vegas va surprendre et va gagner ses matchups puis ensuite ils ont la chance d'être dans une division pacifique qui est hyper faible du coup ils risquent d'amasser les points assez facilement lors de ces matchups là et non ils sont une équipe hyper solide j'ai un gros doute sur le back up quand même j'ai vu sur le premier match qu'ils jouent après saison Subban il a été catastrophique Subban il n'est pas très fort franchement à chaque fois que je le vois jouer il s'en prend des je ne sais pas où ils n'ont vraiment personne d'autre parce que je ne crois pas là c'est là où ils pêchent aux gardiens ils ont Garrett Sparks ah ils l'ont récupéré l'ancien adjoint il est quand même assez vieux déjà oui il y avait Oscar Dansk on avait vu lors des le quatrième le petit Dylan Ferguson non mais au delà de ça même s'il y a peut-être un problème de back up de gardien il n'y a aucune autre équipe dans la ligue qui peut leur prendre leur spot de play off je ne pense pas en dessous ce n'est pas Arizona qui va le prendre on en parlera peut-être tout à l'heure mais ils ne sont pas encore au niveau je pense donc ils ont le siège assuré on est là en train de dire peut-être le deuxième gardien puis le préposé au matériel aussi je crois ce n'est pas le meilleur de la ligue clairement ils ont quand même du monde devant et on est en train de chipoter ça on vient à la deuxième équipe justement ça va être rapide en même temps on est tous d'accord sur le fait que Vegas a sa place t'as raison c'est la question qui n'était pas terrible merci franchement dans la pacifique je pense qu'on est un peu dur quand même parce qu'il y a d'autres équipes les Sharks notamment les Sharks qui sont au top depuis plusieurs années mais qui se prennent malgré tout revers sur revers en play off en play off est-ce qu'on n'arriverait pas à la fin du cycle revers sur revers tu dis revers sur revers oui ils perdent l'année dernière ils arrivent à un moment ils ont l'équipe bâtie pour ils sortent d'une division qui est très faible et puis ils se retrouvent avec les tops équipes de la ligue leur play off sont décevant quand même l'année dernière parce que c'était quand même un des effectifs qu'on attendait le plus au tournant contre Vegas ils ont quand même énormément de choses de s'en sortir on va se le dire quand même et derrière ils se font bouffer par Saint Louis ils se font bouffer par les vainqueurs de la coupe c'est vrai c'est vrai mais est-ce que eux-mêmes n'auraient pas dû être à ce niveau-là on les attendait comme vainqueur de la coupe à partir du moment où ils sont allés chercher Carlson un des prétendants qui avait toujours Pavelski qui avait toujours Couture qui avait quand même tous ces mecs-là dans l'effectif il fallait que c'était l'année dernière où il fallait que ça marche et ça a été très décevant ça a tourné vraiment en cours en playoff d'où ma question qui est-tu de bonne question pour le coup ça va je la valide il y a encore quand même beaucoup de talent dans cet effectif l'effectif change pas trop ils perdent quand même Pavelski c'est pas rien capitaine et puis voilà on parlait des années qui passent pour les jeunes c'est bien pour les vieux c'est pas bien ma tante donne une année de plus ils commencent à être sacrément vieux quand même Marlowe a frappé à la porte ils ont dit non quand même ils ont dit non ça va un papier c'est un népad en fait on n'a pas assez de monde pour changer les couches on va voir ailleurs il faut voir si Carlson va retrouver ses moyens ou pas c'est ma grande interrogation c'est-à-dire que Carlson c'est un des meilleurs si ce n'est le meilleur défenseur de la Ligue quand il est en forme et on ne sait pas s'il le sera cette année donc ça va quand même il peut y avoir quelques belles surprises parce que t'as quand même un effectif avec des vrais leaders avec beaucoup de maturité il reste quand même couture des mecs comme ça il y a Kane aussi t'as des jeunes qui peuvent arriver ouais il y a toujours Kane ouais Kane qui pour le coup il avait trouvé il avait très bien marché ouais ah ouais je sais pas j'ai trouvé qu'il avait pas fait une bonne saison donc ils sont quand même à une ou deux bonnes surprises chez les jeunes comme Blishfeld par exemple le Danois qui a fait une très très bonne saison en junior l'année dernière s'ils ont une ou deux bonnes surprises comme ça bah ça redevient un effectif top niveau quoi et après évidemment la question du gardien oui alors c'est exactement le point méga faible je crois que c'est une des seules équipes à avoir ces deux gardiens qui ont fini à moins de 90% d'arrêt ils étaient à 88 et 89 je crois un truc comme ça c'est quand même assez horrible c'est dire malgré tout le talent défensif qu'ils ont mais et non j'y viendrai après talent défensif on tire non mais bah d'ailleurs le talent défensif juste alors je sais pas si c'est ce que tu vas dire mais en fait ils sont très bons en défense sur le côté droit mais ils ont quand même du mal sur le côté gauche ça commence à être assez lèges à gauche et Marc-Edouard Vazic je rappelle un certain club de l'Atlantique lui aussi qui 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 monte en âge mais du coup baisse en niveau je trouve c'est fou voilà heureusement comme tu dis il y a quand même beaucoup de talent à l'avant et c'est ce qui pousse San Jose encore dans les hauteurs à laquelle ils sont mais moi je pense et c'est pour ça que j'ai donné cette question je pense qu'ils sont sur la pointe descendante et bien descendante et s'ils trouvent pas de quoi aller mieux aux gardiens ça va faire mal peut-être sur la pointe descendante mais de toute façon c'est dans le même cas que Vegas ils seront en playoff bah je pense ouais bah j'en suis moins sûr que Vegas ouais j'en suis moins sûr aussi je pense qu'ils seront parce que la pacifique est trop faible il faut compter sur une autre équipe malgré tout pour les playoffs c'est Calgary ouais de mon point de vue oui dont l'effectif a pas beaucoup changé dont l'effectif a quasiment pas changé ils ont récupéré Lucic ça c'est fort et Cam Talbot non ? c'est là qu'il est Cam Talbot oui ils ont fait un swap de gardiens c'est un swap de gardiens et de Smith se retrouve à Edmonton et Lucic pour James Neal et il y a aussi une autre équipe sauf si vous avez autre chose à rajouter sur les Scherks mais une autre équipe aussi bah il y avait Dalton Prout mais j'attendais que tu fasses une blague dessus j'étais là vas-y il va te dire un truc c'est quand même important ah c'était ça la brigade défensive ouais ah d'accord ah mais ça valait le coup Vancouver la brigade flageaule voilà Vancouver merci Mestos non qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut penser de Vancouver est-ce que est-ce que c'est une puissance en devenir je pense que la réponse va être oui est-ce que ça y est il faut commencer à compter sur eux question 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 c'est encore un peu tôt ouais c'est encore un peu tôt moi je suis quand même très intrigué par et dubitatif sur les signatures qu'ils ont fait d'agents libres cet été pour une équipe qui se reconstruit avec des joueurs comme qui sont plutôt branchés vitesse et technique comme Queen Hughes ou comme Elias Peterson merci ou Brock Bezer récupérer Myers qui est un grand défenseur pas très rapide Jordi Benn on le connait quand même de morale ouais JT Miller c'est un peu mieux mais Ferland qui est quand même aussi un mec costaud etc sachant qu'ils ont déjà des profils comme Roussel dans l'effectif je suis assez étonné de cette espèce de poids et d'agressivité qu'ils rajoutent là où ils étaient plutôt ou ils ont l'air plutôt d'avoir des jeunes qui émergent avec de la technique c'est étonnant de construire à l'ancienne comme ça vous ne trouvez pas ? ouais juste pour revenir sur Roussel moi je pense qu'il ne jouera pas tu crois qu'il ne jouera pas cette année ? là il est blessé il est toujours blessé ? il est au camp je ne sais pas s'il a joué je pense qu'il a joué mais il n'a pas joué non je ne sais pas de ce que j'avais lu je crois que ce n'est pas sûr qu'il pense à lignement mais donc une mauvaise nouvelle pour nos joueurs francophones qui maintenant se limite français français il y en a quatre mais français il y en a un maintenant il en reste deux un peu étonné de la signature de Ferland ouais moi aussi mais de manière générale je suis étonné pour le coup si Ferland refait ça parait à Caroline c'est quand même un bon move et puis ils ont payé cher pour JT Miller aussi c'est bizarre j'ai l'impression 5.2 tu parles du salaire mais le trade je ne sais plus combien ça leur coûte dans le trade mais la contrepartie est quand même assez costaud il y a un choix de première ronde ou de deuxième ronde il y a quand même une contrepartie assez forte ce que tu veux dire c'est que toi tu n'aurais pas été chercher c'est trop tôt ouais c'est ça tu n'aurais pas été chercher des joueurs maintenant alors que de toute façon ils ne vont pas faire des séries peut-être qu'eux ils y croient et peut-être qu'il y a un truc qu'on ne comprend pas mais honnêtement je trouve que c'est encore un peu tôt dans les buts c'est trop tôt la relève je les ai vu jouer en présaison d'Emko et l'autre je ne sais plus comment il s'appelle l'autre jeune c'est pas grave Dipiétro ouais exactement Dipiétro je trouve que c'est encore ouais ça me paraît un peu tendre encore tout ça Queen News il n'a pas encore une saison dans les buts clairement je pense c'est Vancouver c'est une des équipes très jeunes et encore trop jeunes pour faire quoi que ce soit après c'était ce que tu disais sur Chicago c'est le marché qui fait qu'il faut qu'ils retrouvent je ne sais pas parce que malgré tout la Vancouver a pas de alors il y en a en devenir mais ils n'ont pas de superstars comme Chicago avec Tez et Kane je suis en train de faire monter Peterson et un peu Brock Bowser oui non mais c'est ce que je dis ce sont des stars en devenir et je pense plus Peterson que Bowser mais là c'est une vraie équipe en reconstruction ils ont dit qu'ils étaient en reconstruction on a un son pour ça ah oui c'est vrai tu vois ça ne marche pas c'est une vraie équipe si vous avez compris c'est une vraie équipe en reconstruction on n'a pas bien compris comment ça marchait les sons je pense que c'est une question de timing il ne faut pas juste 5 minutes plus tard en reconstruction attention on va vous mettre un son rigolo pour le coup on va venir au classement qu'on voit mais Vancouver je pense comme l'année dernière on s'attend à un jeu assez fluide assez intéressant à voir oui mais c'est ça qui est intéressant mais c'est en ça encore une fois que je ne comprends pas d'ajouter Ben d'ajouter Mayors parce qu'il t'a quand même besoin de rajouter de l'expérience dans un effectif jeune je pense pour au moins solidifier tout ça je pense que t'as vraiment besoin d'expérience dans un effectif jeune honnêtement t'avais quoi comme expérience à Carolina à part Williams t'avais Williams le reste c'était que des jeunes et puis ils ont été en finale de conférence les gars c'est un chaman du coup t'as Jordi Ben pour ramener Queen Hughes au strip club de la banlieue de Vancouver pour lui montrer un petit peu yes voilà merci c'était Gandouille bon allez votre classement pour la pacifique les gars j'ai pas envie de le faire vas-y Bastos il est déjà trop tard tu veux qu'on arrête d'enregistrer je veux qu'on arrête le podcast moi j'ai les Golden Knights premiers comme j'avais dit donc devant Calgary je pense devant les Sharks et devant et on en a pas parlé Arizona qui à mon avis va accrocher les playoffs de très peu mais je les vois accrocher les playoffs j'aime bien cet effectif j'aime bien la dernière ils passent pas si loin que ça ça se joue quand même à la toute fin et ils ajoutent Phil Kessel je pense que ça va être assez intéressant ça va réveiller sans doute un peu Clayton Keller et ils ont et les marchands de hot dog sans doute aussi on va voir ce que ça donne mais ils ont quand même un tournème de gardiens intéressant ils ont une défense qui est menée par Ekman Larsson qui est pour moi un des meilleurs défenseurs de la ligue donc il y a quand même il y a matière à faire du côté d'Arizona et je me dis ça aurait pu être une question si enfin l'année d'Arizona tu vois toutes les équipes qu'on cite c'est quasiment je sais plus quelqu'un nous avait fait cette réflexion sur Twitter c'est quasiment les mêmes équipes que les dernières et c'est vrai qu'il y a peu de chances en fait qu'on retrouve exactement les mêmes équipes que les dernières donc il y aura forcément une surprise il est très probable qu'il y ait une surprise allez moi je mets ma pièce sur Arizona et puis derrière Redmonton vont congler les Kings et Eranaheim dans un ordre peu importe on s'en fout pourquoi la surprise ne viendrait pas des Kings non je ne crois pas LA Actu France va arrêter d'écouter le podcast un truc un truc un truc qui m'étonne pas mal dans dans les analyses que je vois sur les différents médias c'est j'en vois pas mal qui voient Anaem plus haut que ce que nous on voit parce que comme toi moi je les vois très très bas c'est vrai qu'ils sont allés chercher des lauriers donc il y a moyen Nicolas mais tout ça est fait surtout par John Gibson oui 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 mais bien sûr c'est un super gardien une saison incroyable l'année dernière mais il fait des saisons incroyables tous les ans et malgré tout il n'y a pas d'attaque quand même gagner en 2019 sans attaque c'est quand même compliqué il y a quelques joueurs qui arrivent mais ce n'est pas des marqueurs tu vois les Maxime Comtois de ce monde qui arrivent les jeunes comme ça Max Jones ce n'est pas non plus des marqueurs de 80 points où est-ce qu'ils vont être les marqueurs de 80 points ils n'en ont pas et en plus dans les échanges les rumeurs d'échange on parle qu'ils aillent chercher Justin Falk en s'aidant un attaquant donc à un moment donné il n'y aura plus d'attaquants et ça a été leur problème l'année dernière donc moi les docs je veux bien il y a effectivement peut-être un petit renouvellement qui arrive mais cet été il s'y a de Martinson et des lauriers et des lauriers ils font un échange pour aller le chercher à quel moment les mecs ont compris qu'il faut arrêter de jouer comme ça ils n'ont pas compris Potrel moi je vais mettre les Oilers en série parce que why not non mais McDavid à un moment il va falloir qu'il me fait pitié un peu il va falloir que les jeux se passent même plus que McDavid ils ont quand même McDavid Dre Zaitel John Hopkins il y a Bouchard le défenseur qui avait joué 6-7 matchs tu crois qu'il fera l'équipe ? ouais il a failli la faire l'année dernière je l'avais pris dans mon pool d'ailleurs merci Bastos de parler comme ça sans être dans ton micro Bastos est en train de pisser en ce moment mais il continue d'essayer de nous parler non attends par contre les Oilers les Oilers avec leur duo de gardiens du 3ème âge là aussi c'est quand même pas possible d'avoir cette stratégie là écoute non mais je suis d'accord mais bon entre toutes ces équipes claquées à terre là il faut bien en choisir une moi je suis aussi les Oilers voilà pour le coup je vois plus Vancouver avant les Oilers attends juste tes 3 premiers c'était Vegas Calgary et San Jose ouais dans l'ordre que vous voulez ok moi je vois bien Calgary refaire la même et puis Vegas en 2ème et les Sharks en 3ème ok je vais être pareil moi je mets Vegas en fait je vais faire comme Bastos Vegas, Calgary, San Jose mais du coup je m'arrête là puisque j'en mets 5 sur la centrale donc parfait je pense en fait c'était une très bonne j'avais pas pensé dans la grande image mais peut-être qu'il fallait faire ça en effet bon allez ok la lutte il est tard il est très tard mais non il faut quand même l'avouer que tout n'est pas oui vous voulez pas juste on parle pas de la division pacifique de toute l'année je pense qu'on passerait une meilleure année non il y a Vegas c'est quand même cool de parler de Vegas sinon on la met dans la centrale mais bon c'est pas juste s'il y a un petit attentat bon allez attendez attendez on va vous mettre un bruit attendez attendez un manque de respect total potrelle tu sors on va travailler ça pour le prochain ce sera parfait promis bon ben je crois que ceci va clôturer notre épisode on pourrait en parler des heures mais potrelle commença à s'endormir après on pourrait pas on aurait plus rien à dire on a vraiment toutes nos informations on a tout lâché non vous inquiétez pas la NHL arrive et ça c'est pas une farce comme tout ce que raconte potrelle et nous on sera là pour vous décortiquer cette nouvelle saison et je suis sûr que tout le monde sera chaud en tout cas merci un très grand merci à vous tous pour nous suivre et commenter nos épisodes nos posts twitter tout ça tout ça instagram toujours suivez nous sur instagram c'est important aussi dans le slot en tout cas vous êtes toujours de plus en plus à nous suivre et vraiment ça fait plaisir c'est grâce à ça qu'on continue avant de fermer l'épisode je souhaite quand même remercier Sylvain Talendier et la guilde du hockey dont tu as parlé Bastos plusieurs fois puisqu'on a participé à la première table ronde la semaine dernière spéciale NHL donc c'était vraiment une super expérience pour ceux qui ne le savent pas encore dans le slot fait désormais tu bouges le truc je n'arrive pas à lire non pour ceux qui ne le savent pas dans le slot fait désormais partie d'un label donc un groupe de podcast indépendant du nom de podcut et dans le label podcut il y a plein de super podcasts comme comme Bnews USA Bnews il parle un peu comme ça dans le podcast c'est très très langoureux Bnews USA c'est un super podcast animé par Patrice et Stéphan qui sont deux expatriés français qui vivent en Louisiane alors comme l'indique le titre il parle de bière donc chaque semaine dans Bnews USA on a le droit à quelques actus sur le monde de la bière une dégustation en direct commentée par 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 nos deux animateurs et puis des petits sujets divers et variés sur des sujets voyage des découvertes musicales c'est un podcast très convivial évidemment très intéressant si comme moi vous aimez beaucoup la bière artisanale comme nous et surtout c'est 100% ASMR parce qu'il y a des petits sons quand ils versent la bière le crépitement de la mousse et puis leur voix langoureuse comme je l'ai dit Bnews donc c'est un podcast vraiment très sympa et on vous invite à aller découvrir tout ça c'est évidemment sur le alors voilà le son qu'on a isolé c'est donc aller découvrir ça ainsi que tous les nombreux podcasts du label podcut yes on est vraiment super fiers de ça et donc on salue tous nos copains podcasteurs que vous pourrez retrouver sur le site du label podcut il y en a vraiment pour tout le monde et n'hésitez pas à faire un petit tour sur le Patreon puisque podcut est sur le Patreon donc ça permet en fait de soutenir un petit peu tout ça il y a un Patreon général pour l'ensemble du label il y a un Patreon général attends c'est quoi un Patreon ? un Patreon c'est comme Tipeee c'est un programme où tu t'abonnes pour donner de l'argent chaque mois et du coup ça permet à Podcut de vivre tu peux donner 1 euro 50 centimes jusqu'à 10 000 euros si tu veux tous les mois ça permet d'aider les nouveaux podcasts tout est communautarisé donc c'est vraiment cool communisme communisme un petit dernier après j'arrête promis je voudrais juste saluer mais tu as déjà fait un petit aperçu tout à l'heure notre très bon copain amis podcasteurs outre-atlantiques de l'APEC notre animateur les animateurs Sylvain et JB et promis on va très bel accent belge bientôt les retrouver on va les retrouver bientôt à l'antenne bon allez c'était un peu long c'était un petit peu long cet épisode mais je pense que c'était nécessaire on vous dit salut à tous un très bon début de saison NFL on est là dans deux semaines bye bye salut bisous bisous ciao 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 ciao